L'Éternel Dieu demande de toi 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 Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 136 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 136 Louez l'Éternel car il est bon Car sa miséricorde dure à toujours Louez le Dieu des dieux Car sa miséricorde dure à toujours Louez le Seigneur des seigneurs Car sa miséricorde dure à toujours C'est lui qui seul fait des grands prodiges Car sa miséricorde dure à toujours C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence Car sa miséricorde dure à toujours C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux Car sa miséricorde dure à toujours C'est lui qui a fait les grands luminaires Car sa miséricorde dure à toujours Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur premier nez, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tuas des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui se souvint de nous, quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui donne la nourriture à toutes chères, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, alléluia. Louez le sur toute la terre, alléluia. Louez le, vous tous ces anges, louez le vous tous en peuple, alléluia. Oui, pour ce immense bonheur, que tu as mis dans mon cœur, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, oui, seul est tout mon tésor, Alléluia, oh, que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia. Que ton nom soit béni encore ce soir, notre Père, oui, que ton nom soit exactement ce bar, tu as vraiment un peuple qui t'aime, mon béné-mé-père, un peuple qui te loue de tout son corps, de tout qu'il est, béné-mé-père, tu puissant, reconnaissant la grâce et le bonheur que tu lui as accrodi, c'était tard de pouvoir te connaître, Seigneur, et d'être conduit par toi, d'être éclairé aussi par toi, d'être enseigné aussi par toi, mon béné-mé-père, oh Dieu, nous te disons encore merci, mon béné-mé-père, sois béni comme nous l'avons entendu, car ta miséricorde, Dieu vraiment, a toujours bonsoir, tu as toujours agi effectivement aussi pour le bien de ton peuple, mon roi, et tu as manifesté aussi ta miséricorde dans notre endroit aussi, qui sommes ton peuple, Père, de voir réellement aussi la grâce que tu as déployée sur nos pères, oh, merci, Seigneur, mon béné-mé-père, merci encore pour ce tour que tu as privé, mon béné-père, tu puissons aussi la grâce, voire la voie, Père son Dieu, pour continuer encore la marche, mon béné-mé-père Saint, merci encore pour ces instants que tu nous donnes, mon béné-mé-père Saint, avec ce peuple qui est venu de loin comme de près, pour rassembler à cet endroit, pour que nous puissions avoir cette communion en séjour, Père, parce que cela représente beaucoup pour chacun de nous, mon béné-mé-père Saint, tu as marché avec nous, tu as parcouru les temps avec nous, mon béné-mé-père Saint, jusqu'à ces jours, tu as toujours été avec nous, mon sauveur, alors nous sommes venus pour te dire merci, vous dis combien nous t'aimons aussi, mon béné-mé-père Saint, Dieu, vous dis combien tu as toujours été merveilleux pour nos pères, un emploi certain, un ami vrai, mon béné-mé-père, oh Dieu, un consolateur merveilleux, Seigneur, oh nous avons marché avec ton nom, l'année, mon béné-mé-père Saint, Dieu, tu as toujours été présent, Seigneur, dans nos larmes, tu as été la béné-père Saint, Dieu, dans nos difficultés, tu as été la béné-père Saint, Dieu, dans nos combats, tu as été la béné-mé-père Saint, Dieu, dans nos tristesses, tu as été la béné-mé-père Saint, Dieu, oh que ton nom soit béni, Jésus-Christ, mon roi, que tu sois béni, oh notre Dieu, tu mérites d'être aimé davantage, mon béné-mé-père Saint, pour ta fidélité, mon béné-mé-père Saint, nous te désirons encore aujourd'hui, encore, mon béné-mé-père, nous voulons que ta main à toi vous engroisir encore davantage, mon roi, afin que nous puissions marcher encore davantage avec toi, mon béné-mé-père, oh Dieu, sois béni, sois exalté, mon soeur, pour chaque frère, pour chaque soeur, pour chaque enfant, mon béné-mé-père Saint, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait, encore, mon béné-père, mon béné-mé-père Saint, je t'en suis vraiment reconnaissant, mon roi, pour ce jour merveilleux que tu nous as donné aussi, mon béné-mé-père, béni soit ton sénant encore pour ce temps et le moment que nous avons devant ta face, mon béné-mé-père Saint, oh Dieu, nous avons chanté, nous désirons encore chanter encore davantage, mon roi, nous voulons prier aussi, mon béné-mé-père Saint, oh Dieu, pour te dire encore combien nous te désirons encore de faire notre cœur, mon roi, parce que nous voulons continuer encore la marche avec toi, mon béné-mé-père Saint, sans être davantage éclairé avec toi, mon béné-mé-père Saint, oh Dieu, sois béni et glorifié, mon béné-mé-père Saint, oui, tes bienfaits sont innombrables, Père Saint, merci encore pour les chants de la cantique qui ont été chantés, merci vraiment pour l'Epsomme, pour la présence de chaque frère et sœur en ces lieux, et ceux-là aussi qui sont aussi en connexion dans différents endroits, différents pays, différentes églises aussi, mon béné-mé-père, oh Dieu, nous te remercions pour cela, sois béni et sois glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, oh Dieu, sois béni et sois béni et sois glorifié encore dans notre cœur, qu'il vous bénisse tous, vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment un immense bonheur que le Seigneur a mis dans notre cœur, pour pouvoir réellement aussi nous tenir encore en ce jour, pour effectivement aussi, après avoir compté le nombre des jours pendant l'année, effectivement aussi, et nous remercions notre Dieu de chaque pas qu'il a toujours eu avancé aussi avec nous, et chaque moment que nous avons eu à pouvoir nous traverser aussi avec lui aussi. Nous lui disons merci encore pour sa fidélité, et pour son amour à notre endroit, et pour ce qu'il fait aussi pour chacun de nous, et nous réalisons combien il a toujours eu à pouvoir prendre soin, et il continue encore à prendre aussi soin de nous. Que Dieu te bénisse, ma soeur Lili, on est heureux de pouvoir réellement aussi entendre la voix de notre soeur. Que le Seigneur vous bénisse richement, tout ce qui est devenu de loin comme de près, que Dieu bénisse aussi notre soeur Esther, que le Seigneur la bénisse parce que je l'ai vue hier, et que Dieu fortifie sa fille. Certainement, elle m'a fait part que lorsque j'ai eu à pouvoir dire qu'elle était là toute la semaine, et son cœur a été touché parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle n'était pas là présente toute la semaine, mais elle était toute la semaine probablement en connexion, mais c'est seulement dimanche qu'elle a eu l'occasion d'être parmi nous. Que le Seigneur lui accorde donc la paix dans son cœur, qu'elle soit rassurée qu'effectivement que nous sommes heureux de pouvoir la voir, même si la connexion est toujours avec nous, étant aussi présente aussi, nous sommes toujours heureux. Nous remercions notre Dieu lorsque nous pouvons aussi voir effectivement aussi les choses, comment elles se déroulent, et comment nous pouvons de tout notre cœur et avoir en nous cette assurance qui est vraiment une certitude, une ferme assurance dans nos cœurs, dans nos âmes, que les dieux de la Bible, en fait, il y avait de l'Ancien Testament qui a eu à pouvoir déployer effectivement aussi son amour et si sa sagesse et si sa puissance et aussi sa parole dans l'Ancien Testament en déployant et en démontrant effectivement qu'il est vraiment le Dieu qui se souvient dans le moindre détail de chaque parole qu'il a eu à pouvoir prononcer et qu'il veille vraiment sur cela. Il nous l'a démontré dans l'Ancien Testament comment il a eu à pouvoir effectivement appeler un homme qui ne s'y attendait même pas, qu'effectivement qu'il pouvait avoir une histoire avec le Dieu du ciel. Vous savez, il était un humain comme vous et moi. Rien ne pouvait, parmi ceux qui vivaient avec lui, il pouvait dire peut-être effectivement qu'il allait avoir quelque chose de particulier dans sa propre vie. Rien du tout. Voilà qu'avec le rien du tout, Dieu en a fait quelqu'un et qui jusqu'aujourd'hui, son nom résonne encore partout et son nom fait partie donc aussi du salut. Vous pouvez vous rendre compte qu'il a même changé son nom d'Abraham à Abraham. Et ça, il a fait ça avec un homme qu'il a appelé d'une contrée lointaine. Cela doit aussi nous rassurer et nous fortifier dans notre marche quotidienne avec ces dieux qui en fait, nous ne sommes pas en train de perdre notre temps et que nous ne sommes pas effectivement en train de pouvoir suivre des fables habilement conçues ou quelque chose d'hypothétique effectivement parce qu'au fur et à mesure que les temps avancent et passent ici effectivement, nous entrons dans ce qu'on appelle une sorte de rouage habituel. Où nous commençons à pouvoir penser effectivement et de telle sorte qu'en pensant, on n'a pas vraiment cette profonde assurance qui est réellement que les choses sont sérieuses. Qu'est-ce qui est sérieux en fait ? Mais c'est la promesse de la venue de ce Jésus. Ah oui, vous savez, avec le temps qui avance effectivement, l'habitude s'installe là et nous perdons de vue qu'effectivement que c'est vrai qu'il va venir. Il va réellement venir. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est que le Seigneur, notre sauveur, nous, nous sommes une génération. Je veux dire que nous qui sommes de ce côté-ci parce que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc quand on parle de l'ombre, il faut qu'on puisse comprendre qu'on ne répète pas quelque chose simplement pour répéter. On doit comprendre que pour qu'il y ait l'ombre, il faut qu'il y ait la réalité en fait. Nous avons la réalité ici et ça c'est l'ombre. Et l'ombre ne peut pas être parfait. Non, jamais. Jamais, jamais, mon frère. C'est la réalité qui est parfaite. Donc on nous dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc nous comprenons qu'effectivement, c'est pour ça que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, Dieu l'a béni, il pouvait s'élever et dire que la loi ne pouvait jamais amener à la perfection. Et c'est la vérité puisque c'est l'ombre. Ils pouvaient faire que Dieu soit béni. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais ils ne pouvaient jamais les amener à la perfection, c'est-à-dire dans la présence du Dieu vivant. Parce qu'il fallait que le parfait soit là. Or comme il n'y avait pas de parfait, en réalité, le parfait était où ? Ici. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez réaliser la fidélité de ce Dieu dans son plan. C'est pour ça que nous pouvons comprendre une chose qui est très importante, que quand Dieu s'est révélé aux hommes, et nous comprenons très bien quand nous avons eu à pouvoir en parler, en citer aussi hier, la Bible nous fait savoir que, nous l'avons lu, qu'il a révélé maintenant à ses saints. Nous avons compris cela. Donc ce n'est pas à n'importe qui, effectivement, que Dieu s'est révélé, effectivement, pourquoi ? Il puisse nous montrer, effectivement, ce qu'il avait et qu'il était en train de pouvoir réellement réaliser. Regardez très bien, frères et sœurs, il y avait quelque chose qui était tellement, tellement si important pour Dieu et en lui, effectivement, et comme nous pouvons aussi les voir, la manière dont... Vous savez, parfois, ça dépasse, effectivement, et ça touche la profondeur du cœur de l'homme, évidemment. Quand on peut voir la sagesse, et c'est vrai que le mot même sagesse, l'appliquer à Dieu, c'est pas facile, mais en fait, il est plus que cela. Vous me direz, mais frère, quand même, tu nous dis, mais je vais simplement vous montrer quelque chose, frère. Vous vous rendez compte qu'effectivement, que quand c'est Dieu pouvait se tenir là et dire à ce qui était ses anges, il me dit, mais faisons donc l'homme à notre image, cellons donc notre ressemblance. Quand Dieu parlait ainsi, pouvez-vous imaginer qu'en fait, dans la pensée profonde de ces dieux, lorsque il exprimait cela, il avait un plan qu'il avait déjà lui-même conçu pour l'homme qui allait venir sur la terre. Et cet homme qui allait venir sur la terre, j'aime Dieu, c'est extraordinaire. Ces dieux savaient une chose qu'effectivement, que cet homme qui allait venir, effectivement, parce que comme Dieu dit, qu'il criait donc à l'image des dieux. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire créer à l'image de Dieu? Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre cela. Est-ce qu'on nous dit bien, Dieu est béni que Dieu a créé à l'homme à son image. Alors, s'il a créé l'homme à son image, vous pouvez peut-être les lire, effectivement, je pense que dans les livres de la Genèse, au chapitre 1, je pense que c'est cela. Genèse, au chapitre 1, il nous dit, verset 26, puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. et on nous dit, et Dieu créa l'homme, et vous suivez ? Amen. Et Dieu créa l'homme à son image. Et ici, regardez bien, je voudrais que vous puissiez comprendre la chose. Puis Dieu dit, je relis encore, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous suivez ? Amen. Vous avez lu avec moi ? Le verset suivant, il dit quoi ? Dieu créa l'homme. Vous avez remarqué ? Amen. On dit, Dieu créa l'homme à son image. Il n'a pas dit, Dieu créa l'homme à leur image. Amen. Est-ce que vous saisissez que Dieu te bénisse ? Amen. Non, non, parce que ici, on nous dit bien que Dieu dit mais faisons l'homme à notre image. Amen. Selon notre ressemblance. Et ici, on nous dit mais Dieu créa l'homme pas à leur image, mais à son image. Qu'est-ce que cela veut dire qu'effectivement, pour que Dieu nous aide ? Vous vous souvenez dans les scènes d'écriture, la Bible nous dit mais auquel des sens Dieu a-t-il jamais dit que tu es mon fils ? J'ai été engendré aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Mais regardez, frère, bien-même, comment... C'est merveilleux et c'est glorieux. Quand Christ, notre Seigneur, est entré, effectivement, lorsque Jean-Baptiste a eu à pouvoir le baptiser, il est entré dans les eaux. Amen. Vous savez, ça c'était un moment tout à fait parti. Même pour lui-même, le prophète, messager donc, à précurseur de la première venue de Christ, effectivement, qui avait donc l'esprit d'Elie, quand il a vu... Ce qui est merveilleux, c'est que cet homme était vraiment instruit de Dieu, parce qu'il a dit c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Donc, il ne s'est pas levé et puis dire je baptise et je baptise les gens. Non, monsieur, il dit, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Donc, parce que, vous savez, les baptêmes des gens, ce n'était pas qu'il s'élevait comme ça, dit, moi Jean, je vais... Non, 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 non. Son baptême était de Dieu. Parce que ce Seigneur a dit, mais le baptême des gens venait-il de Dieu ou des hommes ? Quand on lui a posé la question, mais par quelle autorité, quel pouvoir tu fais, tout ce genre. Est-ce que vous vous souvenez dans les livres de Jean ? Pour ça, il faut lire les Saintes Écritures. Les pharisiens, par quelle autorité, par quel pouvoir, effectivement. Il dit, moi, je vais aussi vous poser une question. Les baptêmes des gens venaient-ils des dieux ou des hommes ? Vous avez dit à l'État, non ? Ah, les hommes ont commencé Jésus, il est beau, mon frère. Vous savez, nous avons... C'est pour ça que Dieu soit béni. Alors, les hommes sont... Parce qu'ils se prenaient tellement plus sages que lui. Alors, quand il leur a posé cette question-là, effectivement, ils ont commencé à tourner entre eux-mêmes. Il dit, ah, si nous disons que ça vient des hommes, alors le peuple va nous cibler de balles parce qu'ils connaissent que Jean était un prophète. Alors, maintenant, si nous disons que ça vient de Dieu, alors on va se poser la question, mais il ne rien dit. Il dit, on ne sait pas. Eh bien, bien sûr, parce que si vous savez très bien d'où venaient les baptêmes des gens, alors la question est mais pourquoi vous n'êtes pas allé vous faire baptiser ? Parce qu'il dit, mais pour n'avoir pas été baptisé par le baptême de Jean, vous avez rendu nul les desseins de Dieu à votre endroit. Comprenez ce que ça veut dire ? C'est écrit comme ça. Donc, Dieu avait un dessein pour toi. Mais tu n'as pas accompli exactement ce que Dieu avait voulu. Comme il le veut. Donc, tu as toi rendu nul les desseins de Dieu à ton endroit. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Oui, c'est écrit. Il dit, les publicains ont justifié Dieu en s'est baptisant. Oui, c'est écrit comme ça. Des baptêmes, donc des gens. Alors, il dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Vous comprenez maintenant pourquoi le baptême est important ? Parce que ça portait des troubles dans les yeux des gens. Frère et soeur, soyez certains et aussi apaisés, frères. Quand je pensais que j'ai parlé avec mon frère Enzo, j'ai dit, oui, c'était hier ou avant-hier qu'on me posait la question. Il y a une chose que vous et moi, nous devons tous savoir. Et ça, n'oubliez jamais. Il est écrit qu'il va se présenter à lui-même. Une épouseur irrépréhensible, sans tâche, ni ride, ni rien. Donc, irréprochable. quand on dit sans tâche, ni ride, irrépréhensible, donc irréprochable, ne peut être qu'irréprochable qu'est la sainteté, donc la parole de Dieu. que tout homme soit connu pour que Dieu soit connu pour donc, oui, donc, pour que toi, tu sois irréprochable, qu'il se présente. Donc, quand il te regarde à son image, quand il te regarde, oui, c'est 100% la vérité. quand il te regarde, il se voit lui-même. Il ne voit pas un ange, messieurs. Non, 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 il se regarde, il se voit lui-même. Irréprochable, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Vous comprenez pourquoi la parole que vous, vous recevez, je parle du peuple de Dieu, elle doit être différente des autres, effectivement, parce que, comme on le dit si souvent, il y a une différence entre le vautoura et l'aigle. Les vautour peuvent manger toutes les saintés possibles. C'est pour ça que, bon, souvent, parfois, on est quand même mal compris. Les gens, pas faciles à pouvoir comprendre. C'est aussi parce que, on fait un pas. Si vous saviez que, en fait, ça, je parle au peuple de Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand Dieu vous donne un homme pour pouvoir vous conduire, par exemple, et que vous savez que c'est Dieu qui vous a placé là, alors, un conseil, ayez vraiment confiance. Parce que, Dieu ne fait point d'erreur. si vous avez confiance, vous verrez que vous progresserez. Sûr et certain. Parce que, Dieu ne peut pas vous donner quelqu'un qui doit vous conduire dans la perdition. C'est impossible. Il prie ici souvent qu'il pleure comme presque à l'arme. tu as dit que tu donneras des bergers selon son cœur, c'est qu'il vous donne des bergers selon son cœur, c'est qu'il les a vraiment bien taillés. Amen, c'est ça. Amen, oui. Amen, amen. Il s'occupe bien avant qu'il les prenne pour vous les donner. Amen, il a bien travaillé, martelé, oui, messieurs. Et ça, vous ne le savez pas, mais c'est vrai. Et c'est la vérité, 100%. Ce qui veut dire que les sentiments qui étaient en Christ, vous n'avez jamais remarqué comment l'apôtre Paul parle au peuple de Dieu. Et puis, lui m'a dit, mais les souffrances de Christ, je l'achève, je l'achève dans ma chair. On peut dire, mais ce monsieur, il a un problème. Ah oui. Il est pour son église qui est donc son corps. C'est pour dire qu'effectivement qu'il est parfois, on est parfois mal compris. Parce que, vous savez, comme je le disais, un vautour, il peut aller manger à gauche, il peut aller manger à droite, il peut manger n'importe quoi, même les choses qui sont pourries. Vous savez pour quelle raison ? Parce que c'est la nature d'un vautour. Et il a en lui cette chose qui lui permet de manger les immondices et de les supporter et que ça passe. Ce qu'on appelle la bile, je pense que c'est cela. Mais l'aigle en soi, lui, non. Dans l'aigle, il n'y a pas quelque chose qui lui permet de faire passer l'immondice. Non, 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 non. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment comprendre pourquoi on illustre cela aussi. C'est parce que, nous revenons ici, c'est parce que, en fait, l'aigle ne fait pas d'efforts pour dire que je ne vais pas manger zési. Parce qu'il est comme un oiseau, comme tout autre oiseau. mais lorsqu'il arrive en fait dans les fumiers, dans la saleté, ou bien la cacasse, la viande qu'ils approuillent, lorsqu'il s'approche, tout son intérieur se sert. Il ne peut même pas arriver à pouvoir mettre son bec là dedans. Ce n'est pas lui, mais en fait, toute sa constitution est comme ça. Mais quand le vautour revient, il le regarde, oh, il y a la viande ici. Tu vois, tu ne manges pas. Il dit, mais je dis, mais regarde-moi, suis-moi. L'aigle peut dire, mais je vais faire un effort pour pouvoir le faire, mais ça ne marche pas. C'est parce qu'en fait, sa nature, sa constitution est comme ça. Ce n'est pas qu'il est orgueilleux en fait. Non, 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 non. Il ne faut pas que les gens comprennent mal effectivement. C'est pour ça qu'un fils de Dieu a été racheté par Dieu et que le Seigneur l'a fait sortir de toutes les faussetés des tromperies des hommes. D'abord, il doit avoir compris que vraiment, Seigneur, j'étais mal enseigné. J'ai perdu beaucoup de temps effectivement en écoutant des choses qui n'étaient pas conformes à ta parole. C'est à ce moment-là que la personne peut maintenant être certain que plus jamais je n'éteindrai mon oreille à écouter un domino sur biscom à tes com' sur biscom sur ma sur ma non, 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 non. Je dis non. Je dis qu'est-ce que je veux que j'étais là-bas, ça ne m'a jamais changé. Au contraire, je devenais pire et idolâtre. Et Dieu m'a fait sortir. Alors, il y a bien une orientation que Dieu veut que je puisse aller. Donc, c'est dit que je dois maintenant, vous allez comprendre pourquoi, je dois maintenant, c'est dit que je dois maintenant me mettre dans la condition de pouvoir son intérieur, en fait, comme nous l'avons, bon, il y a pour voir, je pense que vous l'avez dit hier aussi, la profondeur appelle donc ce qu'on appelle la profondeur. Son intérieur aspire effectivement à ce que Dieu attend de lui parce qu'à l'intérieur, oh, frère, c'est ça. Dieu a fait quelque chose de tellement particulier. Le trône du jugement est descendu là. Maintenant, toi, tu commences maintenant. Mais c'est sûr et certain. Vous savez que le jugement commence à la maison de Dieu. Quand quelque chose vient pour que ça passe, d'abord là, on check effectivement est-ce que c'est c'est des dieux. Comment tu vas checker cela, mon frère? Comment tu vas checker cela? Comment tu peux savoir que ça, c'est du vrai et que ça, c'est du faux? Si on t'apporte les billets de 100 dollars, effectivement, un faux billet, comment peux-tu savoir que c'est un faux billet? Mais pour que tu sasses que c'est un faux billet, il faut d'abord que toi, tu aies d'abord touché le vrai billet. Pas une fois seulement, mais l'avoir. Écoutez bien, l'observer, le vrai billet, vous l'avez tâté. Parce que vous savez, frère, si vous touchiez seulement pour une fois comme ça, vous l'avez touché, ça, c'est 100 dollars, 100 dollars, c'est vrai. Mais quand on vous abonnera le faux, puisque vous n'avez pas l'occasion de pouvoir vraiment la toucher, la tester, voir effectivement comment elle est bien observée, avec le faux, ça passera chez vous. C'est pour ça qu'il faut d'abord la tenir, l'observer, oui, 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 comprendre que ça, c'est le vrai. Alors là, tu es une personne qu'on ne peut pas tromper. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de bien l'observer. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est non, non. Non, 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 tu t'arrêtes et tu examines, tu vois que c'est ça, c'est ça, c'est ça, il y a ça, 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 ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a montré que voilà comment tu dois reconnaître un billet. Mais si tu n'écoutes pas mon frère, tu seras entré de pouvoir faire ton commerce, effectivement, tu rentres à la maison, j'ai 10 000 dollars, effectivement, mais tous des faux billets. C'est d'ailleurs que ton activité à toi ne sert à rien. Tu ne fais que de nourrir effectivement des gens malhonnés, parce qu'ils t'amènent des faux billets et ton argent s'en va. Comment vas-tu conduire le commerce ? C'est un exemple, vous comprenez ? Donc, quand tu commences, quand même, il faut quand même être prudent, et même quand tu dois faire le commerce, quand même, il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il faut que tu saches que si tu dois vendre quand même des télés, je dois être sûr que ça, c'est la qualité. Comment vas-tu connaître la qualité ? Tu dois apprendre d'abord. On te dit, mais la qualité, elle est comme ça, comme ça, quand vous la touchez, c'est comme cela. Et alors, quand tu vas maintenant recevoir quelque chose qui ressemble à cela, tu vas observer, tu dis, il manque ça, 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 c'est pas comme ça. C'est nécessaire. Il est déjà dans les choses naturelles. On peut être comme ça. Alors, quand nous entendons la parole de Dieu, il nous dit que il va se présenter à lui-même. C'est là qu'il se donne. Vous allez dire, à lui-même, une épouse irréprochable, irrépréhensible, sans tâche. C'est-à-dire que, frère, peut-être que vous êtes entrés ici, vous allez dire, ah, c'est 100% la vérité, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde la personne, elle est parfaite. J'ai dit, on regarde la personne, elle est parfaite. Je n'ai pas entendu. Vous savez pourquoi je n'ai pas entendu ? Parce qu'en fait, vous ne la croyez pas. Alors, vous faites de Dieu notre Seigneur menteur parce qu'il a dit. Voilà pourquoi nous avons un sérieux problème. Soyez comment ? Parfait. Ah, comme qui ? Mon Père Céleste. Est-ce que vous comprenez cela ? Ah. Mais pout, c'est cela un problème, en fait, qu'on dit bien que je dois être parfait comme mon Père Céleste, il est parfait. Donc Dieu, attend de moi que j'atteigne quoi ? Vous répétez cela de votre bouche, la perfection. Le problème, c'est bien de répéter, mais le problème, c'est qu'au fin fond de votre âme, dans votre esprit, dans votre subconscient, que vous puissiez croire que cela est la vérité. Je veux que vous compreniez ceci, parce que, frère et sœur, si cela n'est pas vrai, tu n'iras nulle part. Tu es assise ici ou assise ici, tu es en train de perdre ton temps. C'est sur la sorte de cela. Et vous savez, Dieu est miséricordieux, mais il n'est pas un Dieu des sentiments. Il y a quelque chose qui intéresse Dieu, qui est vraiment important pour lui, c'est que vous le savez, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est qui est important de voir et dire effectivement que quand Dieu veut quelque chose, il veut atteindre l'objectif, il donne tous les moyens nécessaires. Nous, il est arrivé, frère. Il donne tous les moyens nécessaires. Comme nous avons parlé des vautours et de l'aigle, effectivement, la différence, c'est que l'aigle ne mange pas ce que le vautour va manger. Et ça, nous l'avons aussi dit, mon frère et ma soeur, qu'on ne bise pas l'aigle de dire que tu dois rester ici pour manger ici. Non ! Si quelqu'un dit, vous devez rester dans mon église parce que c'est ici où il y a Dieu, ne croyez pas, frère. Non ! Ce que vous devez savoir, c'est ce que je prie, Dieu, que chacun de vous doit être libre et surtout se laisser conduire par Dieu. Bien sûr ! Parce que les qui disent, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous restez quelque part, vous sentez qu'on vous oblige d'être là dedans, frère et soeur, Dieu ne peut pas être avec vous. c'est pour ça que je vous dis, mais quand vous ne vous sentez pas bien, que ce n'est pas chez vous ici, vous pouvez partir. C'est sans besoin vrai. Et j'ai dit, Dieu, mettez-moi. Oui ! Quand vous sentez que ce n'est pas chez vous ici, que vous n'êtes pas nourri comme cela, c'est de chercher l'endroit où vous êtes bien nourri. Mais un aigle, on ne l'obligera jamais de dire, mange ça, mange ça, non jamais, sa nature à lui. Fais en sorte qu'effectivement qu'il mange ce qui correspond à ce qu'il y a à son intérieur. Amen ! Amen ! Alléluia ! C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'obligé, mais va toujours à la viande fraîche. Non, il ira toujours là où il y a la viande fraîche parce qu'il s'il est avec lui. C'est comme ça, un fils de Dieu, mon frère. Il est conduit par le Seigneur, pas dans les poubelles. Non ! Mais là où il y a la parole de Dieu. Amen ! Amen ! Maintenant, c'est très important de comprendre ces choses, c'est nécessaire. Donc, nous comprenons que Dieu créa l'homme à son image. Et nous comprenons qu'effectivement que Dieu n'est pas imparfait. Non ! Oh ! Amen ! Amen ! Non ! C'est pour ça que, parce que vous allez dire « Oh frère, vous allez penser à beaucoup de choses, mais c'est pour ça qu'on dit que le fils, le fils, Colossia 1, 15, le fils, il est l'image du Dieu invisible. » Donc, s'il est l'image du Dieu invisible, il est parfait. Amen ! Oui ! Amen ! Est-ce que vous saisissez ? Amen ! Donc, Dieu créa l'homme à son ? L'image ! Oui ! Il savait ce qu'il faisait. Il n'a pas dit à leur image. Non ! Amen ! Amen ! Aïe, 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 c'est très important, mon frère, que nous comprenions la profondeur de Dieu, mon frère, pour que nous comprenions ce que le Seigneur, notre Dieu, cherche à atteindre. Avec toi, si Dieu t'a appelé, en fait. Parce que c'est Dieu, effectivement, qui t'a connu, si t'as appelé dans un temps comme celui-ci, et qu'il t'a fait savoir qu'effectivement que tu dois te séparer, mais c'est parce qu'il a un plan pour toi. Vous voyez, c'est qu'il a vraiment un plan pour toi. Et s'il a un plan pour toi, c'est qu'il est le seul à pouvoir mener son plan à la perfection. Vous suivez ? Amen ! Parce qu'il veut te conduire. Amen ! Est-ce que toi et moi, nous connaissons le chemin ? Non, monsieur. Et c'est vrai cela, nous ne connaissons pas le chemin. Mais lui, il nous a dit que je suis le chemin. Donc, nous devons suivre le chemin. C'est pour ça que il ne nous a pas demandé, et ça, je veux aussi être clair parce que les gens peuvent penser, ah, le frère, il fait ça, moi, je n'ai pas besoin des gens derrière moi, frère, ça. Je le dis encore clairement ici, je n'ai pas besoin des gens derrière moi. Amen ! Est-ce que vous avez entendu ? Bien sûr que, il ne faut pas dire que c'est un peu métaphorique, non, je le répète bien. Je ne cherche pas à avoir des gens derrière moi. Donc, on comprend bien que, regardez très bien, ceci est quelque chose de très important, en fait. C'est que notre Seigneur, c'est que lui, il cherche à pouvoir atteindre ses, mais c'est toi, en fait. toi qui es un fils de Dieu, toi qui es une fille de Dieu. Et lorsque il parle effectivement, il ne s'adresse pas à tout le monde, mais il s'adressera à toi. Mais le problème, c'est si toi auquel Dieu s'adresse. Tu dois te rendre compte effectivement que Dieu s'est adressé à toi. C'est à toi qu'il parle effectivement. Mais s'il te parle à toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Est-ce que vous suivez ? Qu'est-ce que c'est Dieu t'a dit à toi ? Parce que si c'est adressé à toi qui t'a fait comprendre qu'effectivement que la position dans laquelle tu te trouvais n'est pas bonne, voici donc la position dans laquelle que moi je te place, alors c'est une grâce pour toi de pouvoir comprendre que Dieu s'occupe de moi. Si Dieu s'occupe de toi, c'est parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Mais d'abord, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire être précieux aux yeux de Dieu ? C'est qu'en fait, si on est précieux aux yeux de Dieu, c'est qu'on est un fils et on est fille de Dieu. Si on est fils et fille de Dieu, c'est que quelque part, quelque chose de Dieu s'est passé entre toi et Dieu. Mais oui, on ne peut pas être fils sans avoir eu à être engendré. Donc, sans engendrement, il n'y a pas de fils. Il dit, j'étais engendré aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ? Et comment est-ce que Dieu a eu à pouvoir effectivement nous engendrer ? Alors, nous comprenons qu'effectivement, que c'est là ce qui est important. Il dit, le fils est l'image du Dieu vivant. Vous suivez ? Le premier, le premier nid de toute la création. Vous voulez qu'on le dise ? Colossiens, regardez bien. Colossiens, je pense au chapitre 1, verset 15. Je pense que c'est ça. Voilà. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Et là, il nous dit une chose. Le fils est l'image du Dieu invisible. Vous suivez ? Le premier, né de toute la création. Alors, maintenant, on nous dit bien qu'il est le premier né de toute la création. C'est pour ça que nous comprenons qu'effectivement aussi que les catholiques et tout ça et d'autres doctrines disent que le fils éternel. Il y a même un cantique dont on parle effectivement que le fils éternel. Donc, si Jésus est fils éternel, c'est ce qui veut dire qu'il a été engendré dans l'éternité. C'est ça que c'est pour que c'est un tiré fils éternel. Or, dans l'éternité, on n'a jamais entendu qu'on engendre dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez ? Nous comprenons que quand il parle de toute la création, c'est cette création vous suivez. Comme cela s'est passé avec Marie. Oui, parce que je veux que vous compreniez que celui qui a été créé avant, c'était Adam. Jésus est venu après donc Adam. Vous suivez ? Donc, Jésus n'est pas né avant Adam. Jésus est né après Adam. bien sûr, monsieur, si vous me dites « Oh, mon frère, il est du bien. » Jésus a eu un commencement. Amen. Ok. Et vous vous souvenez quand on parle de Mekissédek, il n'a ni commencement ni fin. Est-ce que vous vous souvenez ? Mais quand on parle de Jésus, maintenant, ce que Jésus est né de Marie, donc il a eu un voilà. Et puis, on nous a dit bien que ce qui est extraordinaire ce que quand on parle, je suis en train un petit peu, quand on parle effectivement de Mekissédek, c'est-à-dire que sacrificateur pas selon l'ordre d'Aron, mais selon l'ordre de qui ? De Mekissédek. Et puis, il est notable qu'on puisse se rendre compte que celui dont on parle effectivement qui est sacrificateur du Dieu très haut, il devait descendre la tribune de Lévide, n'est-ce pas ? Mais celui-ci descend la tribune de gloire à Dieu. Mais c'est écrit comme ça dans les saintes des chrétiens, quelle profondeur de Dieu divin modèle. Ah oui. Ah, c'est extraordinaire. Eh bien, nous sommes en présence de quelqu'un qui s'est tenu devant le tombeau qui a pleuré. Dieu ne pleut pas, monsieur. Oh, que son nom soit béni. Il n'y a qu'un homme qui peut pleurer, monsieur. Mais quand il s'est tenu devant le tombeau, elle dit où était la pierre ? Lazare sort. Ce n'était plus un homme, c'était Dieu, messieurs. 100% Dieu, 100% homme. Gloire à Dieu, mon frère et ma sœur. Il est le premier de tous les frères. Oui, monsieur. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes nés selon la parole. La sémence est venue. Oui, monsieur. Pas par mon père, pas par ma mère. Non, la sémence de Dieu est venue. comme dans Marie. La Bible dit, il nous a engendré selon sa parole. Jacques, verset 15. Ah, oui, monsieur, oui, madame. C'est important de comprendre que notre Dieu ne peut jamais jouer. parce que l'Écriture ne peut jamais être enéantie. Ce qu'il a répondu aux pharisiens, aux saducés. vous vous souvenez à quel moment il a répondu cela. Je vous lis. Jean, chapitre 10. Ah, Jean, chapitre 10. Il dit une chose. Jean, chapitre 10. Il dit ceci. Verset 22. Il dit, écoutez bien. On célébrait donc à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était donc l'hiver. Et Jésus, se promenant, donc promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens si tu es le Christ. Mais dis-le-nous franchement. Jésus l'a répondu. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rend témoignage quand même de moi. Vous comprenez? Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brébis. Est-ce que vous comprenez? C'est quand même fort. Il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brébis. C'est cela. Alors on continue. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brébis. Il dit, mes brébis entendent ma voix. C'est quelque chose de tellement merveilleux de pouvoir réaliser d'abord que le Seigneur nous appelle ces brébis. je disais à le bénéme et soeur Rebecca Donji parce que on parlait avec ce matin et me posait des questions. Je lui ai dit une chose, je lui ai dit Dieu nous appelle, le Seigneur nous appelle ces brébis. alors on doit comprendre qu'il ne peut pas y avoir une brébis sans bergé. Et nous parlions parce que vous savez, on a tous des questions qu'on pose parce qu'on veut connaître et comprendre des choses. Et ça c'est la nature d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu parce qu'il veut savoir comment servir Dieu dans sa profondeur, comme Dieu attend effectivement. Juste simplement en partageant avec elle et il dit vous savez frère et soeur il n'y a qu'un seul berger et c'est le seul berger que nous avons sur le Seigneur et c'est celui qui doit nous conduire sur la terre. Mais si toi tu es une brébis du Seigneur ce que tu dois avoir un berger tu ne peux pas toi être seul qui te dit je ne vais pas aller dans telle église je vais là-bas je fais ce que je veux je cours ici à gauche et à droite ainsi de suite ça ce n'est pas la nature d'un non parce qu'une brébis doit avoir un berger si il y a un berger il doit y avoir une bergerie c'est-à-dire que chaque enfant de Dieu véritable il doit avoir son église où il dit que c'est cela que Dieu m'a placé où je peux arriver à pouvoir payer mes tîmes les offrandes faire ce que Dieu me sentir chez moi je peux aller dire bonjour à frère mais j'ai mon endroit où Dieu doit m'a placé pour que j'écoute la parole c'est comme ça que nous avons même des frères dans différents endroits mais qui sont toujours connectés parce que c'est pas moi mais c'est Dieu qui les a conduits parce que Dieu leur a donné effectivement aussi un lieu pour écouter la parole des veines de Dieu et ça c'est quelque chose de très important et puis vous remarquerez très bien que le Seigneur parle toujours des brébis mais pas des boucs il n'a pas dit mes boucs entendons ma voix et j'ai fait sortir mes boucs dehors ah non 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 il ne peut même pas ça il ne touche pas aux boucs si toi tu as un bouc il ne peut même pas s'approcher parce qu'il connait les boucs tu lui dis une chose il n'écoute jamais c'est toujours comme ça tu as beau lui dire ah je suis indépendant ah je suis indépendant le Seigneur dit moi je cherche des dépendants c'est la vérité une brébis sans le berger elle ne sait rien faire c'est sa nature mais si tu as un bouc regardez comment il fait oulalala allez voir les boucs effectivement avec les chefs comment il est capable de faire des dégâts mais une brébis c'est toujours douce et tendre je vous l'ai raconté aussi autrefois que j'ai été témoin quand on était tenté de gorger j'avais acheté cette brébis en question c'était en Jamaïque où j'étais parti pour apporter et puis bon je me suis fait manger on n'avait pas le choix je ne pouvais pas j'étais dans la four dans un coin il n'y avait pas de magasin et puis de tout ce que j'avais le magasin on coupe aussi la tête donc j'ai acheté et j'observais comment on faisait frère et soeur c'est extraordinaire quand on a pris on l'a attaché et il n'a pas jugoté moi j'étais témoin et puis on l'a soulevé on l'a mis la tête effectivement on l'a pris le couteau on a commencé à couper je ne l'ai pas vu calmement monsieur a coupé il a coupé son sang a giglé il ne faisait rien j'ai dit Seigneur les animaux nous enseignent je comprends pourquoi on t'a identifié à un agneau même quand il a sa laine sur lui c'est sa propre laine mais quand on veut la tondre il ne se débat pas laissez ma laine laissez c'est à moi non 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 touchez pas touchez pas c'est le mien non il est tranquille vous tondez vous tondez vous tondez vous tondez vous tondez c'est ça aussi savoir abandonner cette loi je suis tout dans notre pays ici où nous sommes surtout quand on connait la loi c'est ma priorité d'abord priorité ne veut pas dire sécurité quand même est-ce que vous comprenez c'est une façon de pouvoir ça m'explique c'est pour comprendre que en fait c'est la nature d'une brébie la brébie aura toujours besoin de son berger et la brébie frère et soeur elle n'est pas troublée elle doit connaître son berger et vous savez il ne se pose pas beaucoup de questions s'il a déjà son berger elle sait une chose c'est que le berger va se tracasser pour la nourriture le berger s'occupera c'est pour ça que David dit mais l'éternel il est mon berger alors il dit mais je ne manquerai de rien je suis tranquille frère c'est merveilleux de pouvoir réaliser combien comme le seigneur nous aime tellement qu'il a déployé tout ce qui est nécessaire pour qu'il atteigne effectivement l'objectif pour lequel il nous a alors il dit écoutez bien il dit mes premiers entendent ma voix je les connais verset 27 et elles me suivent vous suivez et il a dit qu'ils ne suivront pas la voix d'un étranger avant on pouvait suivre effectivement mais quand sa voix a rétenti c'est pour ça on ne doit pas se battre frère on ne doit pas on dit non non frère n'allez pas écouter même si on peut quand même le dire effectivement mais en fait on ne peut pas vous suivre chez vous à la maison vous avez vos télévisions vous avez vos internet et tout ça mais vous écoutez tout ce que vous voulez est-ce que est-ce que je peux venir chez vous à la maison pour vérifier à chaque fois oui qu'est-ce que tu as donne moi ton téléphone donne moi ton téléphone la soeur soeur je te dis frère mais frère ce n'est plus Dieu ici tu trouvais même mon téléphone moi je ne peux pas sur mon téléphone donc vous vous écoutez vous suivez ce que vous voulez vous êtes libre mais quand tu es un enfant de Dieu alors tu sais toi-même que tu n'as pas besoin qu'on te surveille parce que qu'est-ce que tu dois laisser entrer en toi c'est ça que tu le sais c'est sûr et certain parce que les gens ont l'impression comme quoi que non on les empêche de pouvoir écoutez je parle dans le temps aussi on les empêche de pouvoir écouter x y z effectivement non Dieu ne nous a jamais envoyé de pouvoir vous empêcher non Dieu nous a envoyé de pouvoir prêcher la parole de Dieu et c'est la parole je vais vous donner un exemple que Dieu te bénisse les jours où Pierre a prêché l'évangile n'oubliez jamais tout ça c'est l'église comment elle a commencé quand Pierre a prêché l'évangile est-ce que vous avez entendu Pierre a dit mais toi Fred docteur ici quand tu vends tu es à la maison pense à Frère Julia regarde Frère Julia les pauvres il y a une voiture ses pneus sont déjà assez usés il n'a pas de moyens donc toi tu es comme tu docteur tu as même de moyens donc après un peu les tirs qu'on va donner pour gâcher les pneus et puis il dit toi tu as vu tu as la voiture mais docteur ici il n'a pas de moyens tu es pas tout bon tu as quand même un peu non il n'a pas dit ça il a appréché simplement la parole il est resté sur simplement la parole de Dieu comme les saintes actuelles effectivement il a appréché c'est Jésus là la Bible tout ce qui reçut du bon cœur que Dieu te bénisse quand ils sont rentrés la parole a travaillé l'intérieur monsieur c'est elle qui fait son travail en toi on ne peut pas être là comme pendant 10 mois mais ce chaque fois qu'on dit tu as toujours des mini-jupes je ne vais pas vous suivre pour ça non frère non non tu sais toi-même que quand tu mets cette jupe là c'est ce que tu cherches même si moi je te regarde et je vois l'esprit je ne vais rien dire puisqu'on a déjà appréché on ne va pas suivre avec un fouet sœur, sœur maintenant j'ai vu que ce n'est pas possible alors agrandis, agrandis et puis l'autre non tu viens avec ton mini je prie seulement la parole c'est pour ça on nous interdit non, non, non vous savez la Bible nous fait savoir que c'est nous a libérés écoutez bien si Dieu notre Seigneur vous a libérés moi je dois vous emprisonner non, non, non si nous travaillons avec le Seigneur nous libérons les gens donc je ne peux pas mon prénom et puis le Seigneur n'a pas eu à pouvoir dire que vous devez vous sentir en prison parce que non monsieur il est venu pour libérer les captifs en fait ne sois pas dans la peur est-ce que j'essaierai de sauver je ne vais pas non, non, non Dieu veut que d'ailleurs vous devez savoir une chose c'est que nous sommes sauvés par voilà tu n'as pas un effort à faire c'était qui c'était qui non et puis on nous dit au moyen de là et cela est un don qui vient de qui ce n'est pas par les oeuvres il est bon c'est Dieu mais quelque part mais plus bas encore il dit une chose je suis indépendant non non il démontre lisons-le Ephésiens au chapitre 2 oh oui qui te bénisse ma bénémi Ephésiens au chapitre 2 je pense que et voilà voilà nous aimons beaucoup cela aïe 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 nous pouvons commencer à partir du verset 1 vous aimez aussi donc il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois sur les trains de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sur le convoitisme de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mais Dieu qui est riche en miséricorde que Dieu te bénisse pour l'Epsom qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimé c'est vrai n'est-ce pas c'était seulement l'amour de Dieu et puis il nous dit nous qui étions morts par nos offenses c'est Dieu là nous a rendus vivants avec Christ il dit mais c'est par grâce que vous êtes sauvés et il nous a ressuscités ensemble on n'a pas demandé que Seigneur sauve-moi ressuscite-moi lui-même non il est bon s'il y a un père qui pense à toi c'est bien lui s'il a des bons projets pour toi c'est bien lui il ne peut pas avoir des problèmes pour toi non quand on nous accable Dieu nous délivre oui alléluia il est là il est ton Dieu mon frère il ne peut pas penser du mal de toi non il a des très bons projets pour toi des réussites même dans ton travail des bonnes santé des prospérités oui pour ton âme à toi il a dit il a dit et il tient c'est 100% vrai et nous continuons il dit mais il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ c'est pour ça nous aimons Jésus parce qu'en dehors de lui il n'y a pas de bonheur la vie est en Jésus l'élection est en Jésus la guérison est en Jésus le bonheur est en Jésus tout est en Jésus alléluia gloire à Dieu que Dieu te bénisse mon frère que Dieu te bénisse mon béni alors il dit verset 8 il dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous c'est les dons de Dieu oh gloire à Dieu il dit ceci ce n'est point par les oeuvres enfin que personne ne s'est mais maintenant il nous dit gloire à Dieu gloire à Dieu oh c'est merveilleux quand il t'a sauvé tu vois qu'il a fait gratuitement ton intérêt il dit mais Seigneur que ferais-je pour toi oh oui mon frère oh oui mon frère tu dis dis-moi ce que tu veux je le ferai Seigneur pour ce que tu as fait pour moi alors il nous dit c'est ici au verset 10 car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus Christ pourquoi merci que Dieu a fait quoi a préparé quand ça pour que quoi a fait que voilà mon frère en fait tu n'as même pas d'effort les oeuvres que tu dois faire il est en préparant et d'avance tu vis seulement alléluia gloire à Dieu les renouves mon frère les renouves